Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro d'Ensemble C'est Mieux sur France 3, centre Val-de-Loire. Tout de suite on va retrouver un autre petit bonbon d'Ensemble C'est Mieux, c'était Loïse Borusa qui elle se trouve en direct de la manufacture Langlois Tapisserie à Blois. Un atelier vieux de 150 ans, ça en fait des kilomètres de tapisserie et on pourrait faire toute la planète. Bonjour Loïse. Bonjour Frédérique, bonjour à tous. Toute la planète, je ne sais pas, mais peut-être qu'on pourrait se faire un très joli tapis rouge entre Blois et les studios d'Orléans. Mais on ne va pas le tenter parce que les tapisseries qui passent ici depuis 150 ans ce sont de très 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 belles tapisseries. Et vous allez voir, effectivement elles sont immenses, il y en a deux qui sont en train d'être travaillées ici à l'étage dans l'atelier. On va vous emmener voir tout ça. La manufacture Langlois, vous l'avez dit, c'est une institution ici à Blois. Il y a donc une partie conservation-restauration. Par exemple, on a travaillé sur les tapisseries du Clos Lucé, entre autres. Là en ce moment, il y a une très jolie tapisserie du château de Sully-sur-Loire par exemple qui est en train d'être rebrodée. Et puis aussi ici, toute une partie création. On va vous emmener voir tout ça. Justement, les talentueuses tapissières qui oeuvrent ici, elles sont en train de nous attendre à l'étage là-haut sur leur métier. Ça va être très joli. Eh bien, on a hâte de découvrir cet atelier. Puis je vois qu'il n'y a pas que des tapisseries et que c'est un genre qui a su se renouveler. Et on en est très fiers dans la région. Oui, à tout à l'heure ma chère Héloïse. Nous, eh bien, on va retrouver Héloïse à la manufacture Langlois de Tapisserie de Blois. Elle nous a promis une visite bien sûr de ces ateliers. J'imagine avec un spécialiste en la matière. Non, il est où ? Je ne le vois pas. Il est caché derrière une tapisserie ? Elle est ici. Oh, ok ! Elle ne se cache pas. Elle essaye de travailler sereinement pendant qu'on vient l'enquiquiner. Je vous présente Carole. Et là-bas, vous avez Françoise. Elles sont toutes les deux en train de travailler sur une magnifique tapisserie. Bonjour Carole. Merci beaucoup, beaucoup de nous accueillir ici. Je sais que vous avez un travail énorme à faire. Racontez-moi un petit peu. Déjà, qu'est-ce que c'est que la manufacture Langlois ? 1865, en date de naissance. Évidemment, vous n'y étiez pas. Non, j'étais effectivement pas née, non. Mais c'est une sacrée maison ici, à Blois, quand même. Oui, oui. L'atelier Langlois existe depuis 150 ans, aujourd'hui, depuis deux ans. Et à la base, c'est surtout une manufacture de création de tapisserie au point. Au départ, c'est de la création. Oui, c'est de la création de tapisserie au point, pour le mobilier, pour des tapis d'église, principalement. Et de fait, la restauration est venue dans l'atelier, parce qu'il y avait toujours des tapis qui revenaient, qui étaient abîmés, etc. D'accord. Et donc, elle est restée dans la famille. Alors, au départ, c'était la famille Gagnosso. Gagnosso, c'est une famille qui tenait une mercerie, et qui a commencé, en fait, les tapisseries à faire soi-même. Donc, les tapisseries tramées à faire en kit. D'accord. Et la famille Langlois travaillait pour la famille Gagnosso, et qui a racheté cette entreprise. D'accord. Donc, c'est l'arrière-grand-père, voilà, qui a commencé. Et vous, vous arrivez quand dans l'histoire ? Alors, moi, j'y arrive. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas très longtemps. Oui. En 2015, en 2012, d'abord. Vous mettez les pieds ici, pour la première fois. Voilà. En 2012, M. Langlois, M. Patrice, cherchait donc une restauratrice, parce qu'il y avait surtout des filles, des ouvrières pour la tapisserie à faire. Et donc, voilà, je rejoins l'équipe en 2012, où je commence la restauration de tapisserie. Et j'apprends moi-même aussi à tramer les tapisseries, parce que ce n'était pas quelque chose que je connaissais non plus. Et puis, très vite, il m'explique, voilà, ces enfants ne voulaient pas, ne souhaitaient pas forcément reprendre. Ils avaient d'autres souhaits de métier dans la vie. Et que si ça m'intéressait, voilà, j'aurais pu reprendre la succession. Ça marque. Du coup, vous avez pris la succession, vous mettez la main à la patte clairement. Heureusement, vous avez d'autres talentueuses collègues. Alors, ça, c'est quoi, cette tapisserie sur laquelle vous êtes en train de travailler ? Je crois que vous devez la finir le plus tôt possible. Oui, on doit la finir assez rapidement. Donc, c'est une tapisserie du XVIIe, une tapisserie d'Aubusson. C'est ce qu'on appelle une verdure. D'accord. C'est le style de tapisserie qu'on faisait à cette époque. Donc, beaucoup de feuillages, beaucoup d'animaux, toujours un petit fond de petite architecture au fond. Ça, c'est une toile de particuliers, c'est un particulier qui vous l'a confié ? Oui, c'est un particulier qui nous l'a confié. On travaille essentiellement pour les particuliers, d'ailleurs, clients privés, et puis aussi pour quelques châteaux de la région. Vous l'avez récupérée dans quel état, cette tapisserie du XVIIe, vous allez dire ? Oui, tout à fait. Elle était très abîmée, d'ailleurs, on peut le constater encore aujourd'hui. Les différents, comment dire, ce qu'on retrouve très généralement sur une tapisserie qui a bien vécu, c'est quoi ? Ce sont les soies en général. Donc, en fait, ce sont des matières qui sont très nobles, effectivement, c'est des matières très nobles, mais alors très, très fragiles. C'est la première chose, en fait, qui se dégrade parce qu'en fait, la poussière essentiellement et la lumière, en fait, cuit complètement la matière. Donc, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose et dès qu'on pique, on s'aperçoit que tout s'élite. Exactement. Alors que les parties en laine, comme on peut le constater ici, sont vraiment en très bon état et perdurent vraiment plus longtemps. Oui, c'est beaucoup plus solide. Donc là, je vois que vous travaillez par zone, Françoise a ses zones à elle et vous, vous avez les vôtres. Oui, tout à fait. On travaille en simultané, en décalant pour ne pas se gêner. D'accord. Et ce qui permet de pouvoir travailler sur chaque partie, chacune. OK. Là, je vous vois donc piquer. Donc, vous allez refaire des points, en fait. Et vous le refaites alors en choisissant une couleur. Enfin, j'imagine que ça doit être ça, la difficulté. Alors, en fait, il y a deux techniques. Soit on peut retisser les parties abîmées. Donc ça, c'est plus un travail de restauration classique, beaucoup pour des particuliers. Et sinon, on peut fixer une toile en fait dessous de soutien. D'accord. Et ce qui nous permet en fait de maintenir plus solidement en fait notre travail puisqu'on pique à travers la tapisserie et la toile. D'accord. Et c'est surtout très, très, très bien dans les parties en soi qui, de toute façon, elles craquent au moindre passage de l'aiguille. Et effectivement, les couleurs. Alors, ce n'est pas toujours évident de trouver exactement le même coloris, mais on essaye de s'en rapprocher au maximum. Et grâce à l'historique et grâce à l'histoire et les 150 ans d'existence de cette manufacture, il y a justement de la laine cachée un petit peu partout. Oui, ils étaient très économes. Enfin, pas économes, mais en tout cas, en fait, quand on achetait un kilo de laine et qu'on arrivait à la fin du bain, s'il y avait 5 ou 10 grammes de laine, on ne pouvait pas les revendre ni les utiliser parce que ce n'était pas assez. Donc en fait, on les mettait dans des grandes toiles, on les conservait. Et pour la restauration, c'est une petite mine d'or inépuisable pour moi. Et tout ça, c'est conservé depuis, peut-être pas 150 ans parce que ça serait peut-être abîmé depuis, mais au moins 50, 60 dernières années. Oui, exactement. Au moins. Merci beaucoup. Je vous laisse avancer un petit peu. Nous, on va continuer. Alors, on va peut-être aller se déplacer justement dans une salle à côté. On va vous parler de création justement, ce qui était finalement l'origine de la manufacture Langlois. Eh bien, super. Je vous dis à tout à l'heure, ma chère Héloïse. Et pendant qu'on se lèche le babine, les babines, enfin le babine, on va aller retrouver Héloïse, qui, elle, est toujours à la manufacture Langlois Tapisserie de Blois. Et on va continuer à voir comment ça se passe de ce côté-là. C'est à vous. Je vous propose un petit peu de canevas, si ça vous dit. On rigole, mais en fait, c'est quand même un peu vrai. Ici, c'est quoi ? C'est la partie création, Carole, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc là, c'est la salle de dessin. Donc en fait, tous les dessins sont tracés sur des toiles, sur du papier de soie. Donc moi, par exemple, j'ai un fauteuil chez moi. Je veux tout refaire. Je viens vous voir et je vous dis, voilà, vous avez sûrement des dessins qui m'intéressent. Vous me montrez. On choisit un dessin. Donc ça, c'est dans vos archives. Il y a des tiroirs entiers avec... Voilà. Donc on va déjà tracer votre gabarit pour que vraiment le dessin s'adapte à votre fauteuil. Et puis modifier, s'il faut, agrandir ou rétrécir ou enlever des dessins pour que vraiment ça s'adapte à votre modèle. Donc on ne les fait que sur papier de soie, parce qu'au niveau conservation, c'est les papiers qui s'usent le moins dans le temps. Ensuite, on pose le canevas vierge par-dessus. Donc là, on est en lumière du jour, vraiment face en fenêtre, pour avoir la transparence maximum. Et avec un pinceau et à l'encre de chine, en fait, on retrace par-dessus le dessin. Pinceau et encre de chine ? Oui, simplement. Oui ? Simplement. En fait, ça ne me paraît pas simple, mais OK. Disons que la dessinatrice qui travaille ici, c'est vrai qu'elle est souvent seule et très concentrée, parce qu'elle ne peut pas faire d'erreur, en fait. On ne peut pas effacer. Oui, c'est clair. C'est vraiment un travail de grande concentration. Oui. Donc voilà. Donc à terme, ça donne ça. Voilà. À terme, ça va donner ça. Oui. Et donc, bien sûr, il y a toujours un gabarit notifié. Et ensuite, les ouvrières, elles vont faire ce qu'on appelle le tramage. Donc en fait, chaque zone de couleur ne va pas être peinte ou imprimée par une machine, mais juste notifiée avec un point de laine. D'accord. Et ensuite, nous, c'est ce qu'on vend à nos clients. En fait, ils ont ce kit de canevas avec les laines. Oui. Et après, ils se débrouillent tout seuls. Et en fait, après, ils n'ont plus qu'à faire eux-mêmes. C'est donné à tout le monde de faire ça-même ? Oui, oui, justement. D'accord. Parce qu'en fait, tout est déjà pré-tramé, donc préparé à l'avance. Donc vous savez où vous commencez, où vous finissez. Vous avez juste à faire le point, en fait, par-dessus. D'accord. Donc, ah non, non, tout le monde peut le faire. D'accord. N'importe quel âge et tout le temps, tout le temps. Ok. Et à la fin, bon, alors on n'a pas le même motif, bien sûr. Voilà. Là, on était parti sur ce motif-là. Très bien. Et voilà. Ça, c'est la tapisserie. Donc ça, c'est votre client qui vous l'a renvoyée une fois qu'elle a complété la trame, en fait. Exactement. C'est fou. Voilà. Donc là, elle l'a terminée. Donc nous, on va la retendre pour qu'elle puisse être bien droite. Voilà. Et ensuite, le tapissier va pouvoir la repositionner sur le fauteuil. D'accord. Voilà. Qui va avec. Ok. Super. Et vous pourrez, voilà, on pourra recouvrir soi-même son fauteuil. Et c'est la personne qui l'a faite elle-même. Donc, elle a quand même une belle satisfaction. Oui, c'est clair. Et pour vous, c'est intéressant de continuer de faire ça ? Ah bah oui, parce que je trouve que d'abord, il y a une vraie tradition de la tapisserie. Donc, je trouve ça important de le maintenir. Et puis à chaque fois, c'est différent finalement. Parce qu'à chaque fois, il faut adapter. Et puis des fois, on fait des choses modernes. On fait vraiment du sur-mesure. Là, on est sur quelque chose de traditionnel, mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand c'est sur du moderne, il faut, des fois, on a juste quelques indications par des clients. Donc, il faut tout créer, proposer les modèles, faire des croquis. Donc, ça, c'est super. Les dessinatrices, elles adorent ça. J'imagine. Non, non, c'est une partie très importante de l'atelier. Vraiment aussi. Et une partie très, très intéressante. Merci beaucoup, Carole. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne de l'autre côté. Vous allez voir, il y a de la broderie cette fois-ci. Là aussi, on va vous expliquer tout le savoir-faire, toute la technique qu'il y a derrière tout ça. Et tout de suite, on va retrouver Héloïse de Toujours à la Manufacture, l'envoi de tapisserie à Blois. Et toujours avec Carole. On va continuer à broder, à tapisser, à canever, je ne sais pas, à inventer d'autres mots comme ça. Ben oui, là, on a envie de vous montrer autre chose. Un exercice un peu différent, mais toujours très, très important et très précieux. Surtout pour le travail qui a été fait auparavant. Un petit aperçu de la laine. On en a parlé tout à l'heure. On disait qu'il y en a stocké un petit peu partout grâce à l'histoire, l'ancienneté de cette maison. Là, vous avez plein de couleurs claires dans les tons bleu, vert. Après, il n'y a plus qu'à aller faire son choix pour trouver la bonne couleur là-dedans. Nous, on est sur autre chose. Parce que là, il ne s'agit peut-être pas de laine. D'ailleurs, je ne sais pas trop si c'est de la laine, ça. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, Carole ? Ça, c'est encore autre chose. C'est encore différent. Alors là, oui, c'est une broderie. C'est une broderie chinoise qui vient du château de Sully-sur-Loire. D'accord. Donc, en fait, il y avait tout un travail déjà de dépose. Parce qu'en fait, le fond était en soi de la même manière que celui-ci. Mais il était complètement cuit. Il n'y avait vraiment plus rien. Tout était... On ne pouvait rien conserver du tout. Donc, on a dû déposer la broderie. Et actuellement, on la repose sur un tissu neuf. D'accord. Comme c'était à l'origine. Et on rapplique tout doucement avec une aiguille très fine et du fil de soie. D'accord. Et vous, finalement, vous faites en sorte de tout replaquer dessus. Oui, exactement. Et est-ce qu'on en profite au passage pour rectifier certaines imperfections ? Oui, effectivement. Comme là, tous les fils qui sont coupés ou qui sont abîmés avec le temps, on les replace et on les repique justement pour pouvoir les conserver un maximum. D'accord. On garde toujours le maximum d'éléments anciens. On essaye de vraiment... Conserver le plus possible et retoucher quand il y a besoin. Exactement. Là, vous allez y passer un petit moment quand même, non ? Oui, il y avait un certain nombre d'heures, oui, effectivement. Et généralement, vous procédez toujours de la même manière quand... Soit un tapis, soit... Ça, c'est quoi ? C'est une tapisserie aussi ? C'est une broderie. Après, oui, on peut parler de tapisserie dans le sens que ça va au mur, si vous voulez. Enfin, là, elles font dans des cadres. Donc, effectivement, les cadres vont être reposés sur le mur. Mais ça reste quand même une broderie. On n'est pas du tout sur la même manière de... Enfin, le même travail. D'accord. C'est vraiment pas... Et généralement, vous fonctionnez comme ça, on vous apporte une tapisserie, vous enlevez l'arrière, enfin, il y a toujours une couche de protection, une doublure, non, derrière un tapis ? Non, mais après, ça dépend. Enfin, effectivement, en général, les tapisseries anciennes sont souvent doublées, comme c'était le cas pour celle-ci. Oui. Donc, dans ces cas-là, on commence par enlever la doublure. Ensuite, on s'occupe du dépoussiérage, avers et revers. Et ensuite, en général, on les nettoie. D'accord. Donc, les tapisseries sont nettoyées en milieu à queue. Parce que souvent, avec le temps, elles ont quand même pris beaucoup de poussière, de saleté, il y a des tâches, etc. Et ensuite, on s'occupe de la restauration, comme ça a été le cas pour celle-ci. Alors là, c'est vraiment un autre cas, parce que là, on est vraiment sur une broderie, donc il n'y aura pas de nettoyage à queue. On va faire un dépoussiérage, simplement. Et pour certaines tâches, on va faire plutôt avec des solvants. Il vous arrive aussi de vous déplacer, aller faire directement l'île dépoussiérage. Je suis sûre que vous faisiez ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'année dernière, on l'a fait au château du Clos-Lucé, pour les tapisseries qui sont dans les pièces visitées par le tourisme. Voilà, par le tourisme, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on passe d'une pièce à l'autre, souvent, on ramène pas mal de choses de l'extérieur, donc ça ramène beaucoup de poussière. Et on l'a fait aussi pour le château de Chaumont, aussi, cette année, pour le lit Ruggieri, et puis pour un tapis de soie aussi, un tapis entier. Comment vous, vous avez atterri dans ce milieu-là, celui de la tapisserie ? Vous, c'est un coup de foudre ? Oui, c'est ça. C'est un coup de foudre à 15 ans. J'ai trouvé que c'était une belle matière, j'étais subluguée par les tapisseries. Il y a de quoi, hein ? Voilà, donc on a cherché, on a trouvé où est-ce qu'il fallait faire ses études, donc à Aubusson, c'est pas un petit peu normal. Oui, un peu normal, c'est clair. Voilà, donc il y avait l'école d'Asiodat d'art décoratif. Et donc voilà, j'ai fait trois ans d'études à Aubusson, et ensuite, je suis partie à Paris dans des ateliers de restauration. Jusqu'à atterrir ici, à Blois. Jusqu'à arriver à Blois en 2015. Merci beaucoup, Carole, merci. Il y a énormément de travail, donc je vais vous laisser travailler. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un petit instant. Je vous donnerai les infos, justement, pour passer ici, voir Carole et les autres ouvrières, comme on dit ici. Avec grand plaisir. À tout à l'heure pour toutes ces infos, ma chère Héloïse. Et nous, on va passer de la littérature à la tapisserie. Avec Héloïse, il y a quelques petites informations à nous donner pour terminer. Oui, vous avez compris, elles sont assez occupées, les filles, ici, à l'atelier. Donc on les croise assez rarement en dehors de l'atelier. En revanche, elles sont souvent au Salon Régional des Métiers d'Art. Le prochain, ce sera au mois de février. Elles étaient, il n'y a pas si longtemps que ça, au Salon du Patrimoine à Paris. Bref, les occasions sont assez rares de les voir. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un tour dans nos beaux châteaux de la région. Jeter un coup d'œil aux tapisseries. Prendre le temps de regarder, justement, s'il n'y a pas eu la main de Carole ou de Françoise derrière. C'est sûr que oui. En tout cas, allez admirer leur travail directement dans les très beaux monuments de notre région. Et puis sinon, allez sur leur site internet. Il y a également une page Facebook, Manufacture Langlois. Et le site internet, c'est langlois-blois.com, quelque chose comme ça. – Eh bien, c'est bien de noter. Et on ira faire un tour, bien sûr, dans ce merveilleux atelier. Merci beaucoup, ma chère Héloïse. À demain pour de nouvelles aventures dans la région dont vous avez le secret, bien évidemment. On espère que vous avez bien apprécié cette émission. Merci à tous ceux qui nous aident chaque jour à préparer ce programme. On les embrasse tous. Bonne journée sur France 3, Centre-Val-de-Loire. À bientôt. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 Merci.